Hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo on va dire bon plan pour la rentrée donc ça pourra peut-être vous servir encore pour cette année mais sinon ça vous servira pour l'année prochaine et je vais parler de plein de sujets comme le budget, la déco, les appartements, les studios, enfin bref un petit peu tout ça donc c'est parti ! Alors en premier je voulais vous parler d'une application qui s'appelle Badi donc B-A-D-I qui est en fait spécialisée dans la colocation donc on m'a demandé de tester l'application surtout de voir si elle est fonctionnelle, pratique, d'utilisation et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que je la trouve très pratique et je pense que ça pourra aider peut-être certains ou certaines d'entre vous qui sont justement à la recherche d'une colocation donc quand vous ouvrez l'appli ça se présente comme ça je pense que je vous mettrai l'écran juste ici parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous en fait vous faites votre profil, vous rentrez plein de critères en fait donc moi mon profil est comme ça vous mettez votre âge, votre travail si vous faites des études, quelle langue vous parlez, vos centres d'intérêt, le genre de film que vous aimez enfin bref il y a plein de critères à remplir et justement ce qui est top je trouve avec cette application c'est que vous pouvez rechercher votre colocation à partir d'un système de recommandation et avec des filtres donc par exemple vous allez dans Paris si vous recherchez par exemple à Paris en haut à droite vous avez les filtres et là vous pouvez rentrer tout un tas de critères qui va vous faire en fait une présélection de coloc disponible par rapport à ce que vous avez rentré par exemple votre loyer maximum, si vous préférez vivre avec des hommes, des femmes ou les deux le type de lit que vous préférez il y a vraiment plein plein de critères avec les équipements par rapport à la salle de bain, la wifi, la télé enfin bref il y a plein plein de choses, les animaux aussi et une fois que vous avez fait tout ça vous pouvez justement appliquer ces filtres là et rechercher les colocations avec ces critères là et ensuite si quelque chose vous plaît vous pouvez prendre contact directement en fait avec la personne il y a un système de messages, de chat et vraiment c'est super simple et au moins vous savez avec qui vous parlez vous pouvez échanger directement sur l'application donc vraiment je la trouve très pratique et pour les personnes qui cherchent une coloc je sais que ça peut être un peu compliqué j'ai connu des amis qui ont galéré par rapport à ça donc si ça peut vous aider écoutez vous pouvez tester donc ça s'appelle Badi, B-A-D-I, je vous mettrai le lien de téléchargement en barre d'infos deuxième chose on va parler achat de meubles, de déco etc je pense que parmi vous il y en a qui ont aménagé dans leur premier appart ou leur premier studio là pour cette rentrée et en fait si vous comptez vous acheter tout ce qui est surtout en fait tout ce qui est meubles de bureaux, de salons plus particulièrement je vous conseille vraiment d'aller maintenant en fait pendant la période de la rentrée dans tous les magasins du style Action, Jiffy, Foirefouille, Centracor, même les supermarchés, Leclerc, enfin bref Auchan tous les supermarchés parce qu'en fait pendant la période de la rentrée tous ces magasins là vont vendre en fait ce type de meubles vraiment pas cher et justement pour les personnes qui n'ont pas forcément un gros budget qui sont étudiants etc je vous conseille d'aller justement acheter vos meubles pendant cette période puisqu'en fait après c'est fini, les collections sont passées et ils ne rentreront plus ce type de meubles vraiment quand même spécialisés étudiants, il y a tout ce qu'ils aiment pour la cuisine, des petits trucs fonctionnels des meubles assez peu moi par exemple le meuble qui me sert à filmer mes vidéos c'est un petit bureau comme ça qui n'est pas très large je l'avais trouvé à Leclerc, j'ai aussi vu chez Maisons du Monde la semaine dernière à l'entrée du magasin sur un petit meuble comme ça plein de petites choses pour le bureau en fait, la papeterie, des petits trucs pour des contenants pour les stylos enfin bref des petites choses mignonnes pour le bureau que vous ne trouverez plus je pense le reste de l'année après les prix chez Maisons du Monde ça dépend des articles, il y a des trucs petits prix, de trucs un peu plus chers mais voilà maintenant on va parler relooking et plus précisément peinture pour la troisième astuce, conseil encore une fois je vais vous parler d'une application, en fait c'est l'appli de la marque de peinture du Luxe Valentine si vous ne connaissez pas et en fait ils ont une appli qui s'appelle Visualizer avec un Z à la fin, encore une fois je vous mettrai le lien de téléchargement en barre d'infos et en fait ça c'est super cool, ça vous permet de pouvoir visualiser une couleur par rapport à une photo que vous prenez donc parfois c'est pas très parfait, je vous mets des exemples là dans l'écran que j'ai fait là tout à l'heure il y a peut-être des petits trous comme ça par-ci par-là si vous avez beaucoup de déco au mur parfois l'appli ne fait pas trop la différence mais dans l'ensemble ça vous permet quand même de voir ce que donnerait la couleur au mur et donc c'est par rapport forcément aux couleurs de cette marque là mais il y a un choix énorme moi ça fait partie des marques que je préfère au niveau peinture parce que c'est très facile d'application tout ça enfin bref là on parle pas de la peinture en elle-même mais c'est juste pour vous donner en fait cette petite astuce de cette application qui vous permet de visualiser en fait une couleur sur votre mur c'est vraiment très pratique quatrième conseil si vous comptez peut-être revendre certains de vos meubles pour faire de la place ou juste pour vous en acheter d'autres c'est maintenant en fait qu'il faut les vendre sur tous les sites comme leboncoin etc parce que pendant la période de la rentrée les étudiants souvent cherchent des meubles de seconde main qui n'ont pas forcément beaucoup de budget et du coup il y en a beaucoup qui achètent à cette période là moi par exemple pendant le mois de septembre encore la semaine dernière j'ai vendu une table j'ai vendu une autre table basse et j'ai encore vendu 2-3 bricoles mais voilà c'est juste par rapport à la période il y a beaucoup beaucoup de gens qui aménagent dans des appartements, des studios ou peu importe et qui cherchent des meubles de seconde main donc voilà si vous voulez vous faire un petit peu de sous et que voilà vous avez des meubles à vendre mettez-les maintenant sur tous ces sites là moi je connais principalement leboncoin mais il y en a sûrement d'autres parce que c'est la période où vous arriverez le mieux à vendre vos meubles et du coup j'en viens au conseil suivant numéro 5 si vous même vous n'avez peut-être pas beaucoup de budget si vous recherchez des meubles pas très chers de seconde main n'hésitez pas à regarder sur tous ces sites leboncoin ou même peut-être faire des brocantes je sais pas si il y a vraiment beaucoup de brocantes en cette période là mais n'hésitez pas à aller voir il y a peut-être des gens qui revendent des meubles mais je pense que vous en trouverez plus sur leboncoin en tout cas voilà s'il y en a beaucoup qui vendent forcément vous trouverez votre bonheur et parfois il y a vraiment de bonnes affaires à faire moi-même j'ai déjà acheté certains trucs d'occasion sur leboncoin et ça peut vraiment vous être utile si vous n'avez pas beaucoup de budget pour le conseil numéro 6 on va parler recherche d'appartements, studios etc par rapport aux agences immobilaires en fait ce que je vous conseille de ne pas faire c'est d'appeler les agences et de leur dire bah voilà si maintenant vous avez telle ou telle offre appelez-moi je vous laisse mon numéro franchement ça ne sert à rien parce que la plupart du temps ça ne marche pas ils oublient parce qu'ils ont d'autres trucs à faire vous passez après plein plein de personnes enfin voilà vous n'êtes pas les premiers et du coup ce que je vous conseille de faire c'est de vous inscrire en fait à des alertes mail sur les sites des agences immobilières parce que là du coup ce sera instantané dès qu'il y aura une nouvelle annonce vous serez notifié par mail et c'est beaucoup plus rapide en fait que de leur laisser votre numéro etc c'est par expérience que je vous dis ça et je l'ai aussi vu sur beaucoup de forums, des discussions etc que en fait ça ne sert pas à grand chose donc vaut mieux s'inscrire aux alertes par mail quand c'est dispo sur les agences, enfin sur les sites c'est pas toujours proposé mais quand même la plupart le font et c'est beaucoup plus rapide là encore j'enchaîne sur le conseil suivant numéro 7 je vous conseille d'avoir toujours toujours un dossier complet de fait que ce soit en version papier ou en version numérique avec vous parce que ce sera vraiment un gain de temps énorme par rapport aux personnes qui elles n'auront pas encore leur dossier complet et du coup vous serez les premiers à le donner si maintenant un appart vous plaît par rapport à une visite que vous avez fait quand vous avez un dossier complet franchement c'est vraiment beaucoup beaucoup de temps de gagner et par rapport aussi à la concurrence aux autres personnes qui ont visité et qui seraient peut-être intéressées si vous avez déjà un dossier complet et prêt à envoyer à l'agence immobilier ou aux propriétaires c'est déjà ça de gagner et c'est vraiment un gain de temps énorme donc je vous conseille de faire ça maintenant on va parler agencement pour le conseil numéro 8 si vous visitez un appartement vide et que vous avez le coup de coeur par exemple que vous choisissez cet appartement souvent quand il est vide au début on est un peu perdu en fait par rapport à l'agencement on sait pas trop comment situer les zones de vie on va dire dedans le coin lit, le coin cuisine, le coin salon etc et donc ce que je vous conseille de faire ce qui est très très pratique pour justement bien visualiser ces espaces là c'est de vous faire un plan donc pas besoin d'avoir un plan hyper précis hyper parfait aux mesures etc mais au moins quelque chose d'un peu brouillon de la forme quand même de votre appart et de vous faire une liste en fait de toutes les zones que vous voulez mettre à l'intérieur donc je sais pas zone lit, zone cuisine c'est obligatoire je pense une zone un peu salon détente et peut-être je sais pas une zone musique une zone travail, enfin peu importe vous mettez ça sur une liste comme ça ça va vous déterminer un nombre en fait justement de zones de vie et je vous conseille de les placer voilà de faire des petits carrés ou des petits ronds ici je mets telle ou telle zone et comme ça vous pouvez un peu visualiser et vous pouvez gommer, replacer etc et c'est beaucoup plus facile de placer toutes ces zones là quand vous ne savez justement pas du tout comment procéder tout au début quand votre appart est vide et je vais terminer par le dernier conseil numéro 9 et là on va parler budget par rapport au premier appart premier studio etc c'est vrai qu'on est souvent perdu par rapport au budget qu'on doit consacrer pour tout en fait parce que voilà quand on n'a pas forcément de meubles on doit tout acheter que ce soit équipement, déco, meubles et tout ça et bon on sait pas trop par quoi commencer on n'arrive pas à se chiffrer en fait le budget justement donc ce que je vous conseille c'est de vous faire une liste alors moi j'en ai trouvé déjà des toutes faites sur internet qui sont très pratiques donc je vous les mettrai là au fur et à mesure et c'est en fait par zone, par cuisine, salon, multimédia tout ça et en fait vous mettez donc un article avec le prix moyen que coûte cet article là donc voilà essayez de voir par rapport au site internet au prix du marché et de vous mettre le prix moyen et en fait à la fin ça vous fait un budget et vous pouvez cocher en fait ce que vous privilégiez ce que vous avez envie d'acheter en premier et comme ça ça vous donnera une idée en fait d'un vrai chiffre à consacrer à tel ou tel meuble enfin voilà peu importe mais je trouve que c'est très utile en fait pour démarrer et donc voilà j'en ai terminé pour cette vidéo bon plan pour la rentrée appart déco etc enfin j'ai parlé de plein de sujets différents si ça vous sert pas pour cette année ben peut-être que ça vous servira pour l'année prochaine ou peu importe mais je pense que ça pourra toujours vous être utile j'attends vos avis dans les commentaires j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir et à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très très bientôt bye bye